Le rôle des jeunes dans la réflexion est primordial. Les jeunes constituent le pilier du présent et l'espoir de demain. Nombreux sont les jeunes qui ont le désir et la capacité de transformer le monde et qui sont susceptibles d'influer de manière positive sur les efforts à venir pour lutter contre la corruption. Il convient donc de leur donner le moyen de dépister, prévenir et combattre efficacement la corruption. Au cours des trois jours à venir, vous prendrez la mesure de la corruption dans notre pays et ses effets néfastes. En effet, jusqu'en 2016, le Bénin était le 95e pays le plus corrompu sur 100 pays selon l'ONG Transparency International. Les efforts de son Excellence Patrice Talon, président de la République, ont permis à notre pays de réduire considérablement l'ampleur du phénomène en deux ans. Et nous, jeunes, devons retrousser nos manches à ses côtés afin de garantir notre avenir et celui des générations futures. Sur la lutte contre la corruption, je ne lâcherai pas prise, a dit le président de la République, Patrice Talon. Et le grand voisin de l'Ouest, le président de Nigeria, a dit « If we don't kill corruption, corruption will kill us ». Merci beaucoup.